Nous sommes le 5 juin et ça fait maintenant trois semaines que j'ai planté ma lasagne en sac. Alors pour la petite histoire, une lasagne c'est une alternance de couches de matière humide et de couches de matière sèche. En fait on crée un compost hyper bien équilibré et on crée surtout un milieu très riche nutritivement pour nos plantes. Donc autant vous dire que ce que vous plantez dessus, et bien ça donne, ça donne. Alors ce que vous entreapercevez derrière moi, et bien ce sont les plantes que j'ai installées sur cette lasagne. Cette lasagne que j'ai créée dans un big bag, c'est à dire un sac de chantier quoi. Comme ça, ça ne coûte pas cher et ça fait un contenant hyper grand dans lequel vous pouvez mettre énormément de matière pour créer une lasagne bien punchy pour vos légumes. J'avais fait un post il y a de cela à peu près trois semaines pour vous dire qu'est-ce qu'on peut bien planter dans une lasagne. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on est en juin, début juin, que vous vous dites c'est beaucoup trop tard, ça arrive beaucoup trop tard cette vidéo, moi Pauline c'est too late. Pas du tout, en juin c'est encore le moment de planter et d'ailleurs vous allez au moins éviter les pluies qu'on a eues au mois de mai. Et potentiellement le mildiou ou l'oïdium sur certaines plantes. Donc c'est encore le moment de planter, je laisse la place aux stars de cette vidéo. C'est un peu la forêt vierge, je vous montre ça de plus près. Ah non mais attendez, je ne vous montre pas ça de plus près tout de suite. Ensuite là c'est à la plantation le 12 mai, donc on voit que l'aubergine au premier plan est un peu moche et le poivron aussi. Là c'est au 19 mai, donc ça y est j'ai paillé, ça a un petit peu plus poussé. Les plants de concombre ont doublé de volume là à l'arrière, je ne sais pas si vous remarquez. Et là c'est le 30 mai, donc là bon bah ça a déjà vachement poussé. On voit que les concombres débordent du sac, c'est incroyable. Après trois semaines. Voilà ce que ça donne après trois semaines et trois jours. Pour celles et ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on peut bien mettre dans une nasagne, eh bien le concombre ici présent qui commence à déjà pas mal produire. Là on voit des fleurs, un autre concombre ici. Donc on voit des bébés concombres qui commencent à se former. Alors il y en a pas mal, mais c'est à dire que sous les feuilles il faut quand même aller les chercher. Les tomates bien sûr, un plant de tomate cerise, un autre plant de tomate ici, un autre plant de tomate ici, et un autre ici. Donc en tout, deux plants de concombres, quatre plants de tomate, et bien sûr on n'oublie pas les melons ici, le melon, et un autre melon ici. Mais ce n'est pas tout, je vous l'ai dit, on crée un milieu quand même hyper fertile, et on a planté aussi, enfin on a planté, j'ai planté aussi une aubergine, qui a survécu à l'hiver dernier, donc qui était en serre bien sûr, et un poivron, aussi survivant de l'année dernière. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi planté un poireau. Et donc après trois semaines, on peut clairement avoir une jungle.